Musique Et voilà, après une petite demi-heure de navigation, nous arrivons au port de La Rose, sur la commune de Guggen-Maestras. C'est là, au milieu des austréiculteurs, que Jonathan Hénard a décidé de s'installer, lui et son chantier naval. Bonjour, Jonathan. Bonjour, enchanté. Oui, moi aussi. J'ai hâte de voir. Ça vaut un pont-levis. Je vous en prie. Tout le monde ne vient pas là. Il faut le mériter. Ça se mérite. J'espère que je le mérite. Jonathan, ça, ces deux bateaux, c'est presque une carte de visite. Deux anciens chalants qui attendent des gens qui voudraient les restaurer, peut-être. C'est pas vrai. Si, si, tout est possible. Il n'y a plus beaucoup de fabrication réelle avec ses anciennes formes. C'est bien arrivé à les garder quand même. On peut les utiliser ou les restaurer même. Celui-là, on est en train de le restaurer. Donc, on lui a refait toute la sole en accanou. Tout est neuf, là. Donc, on termine sur le calfatage débordé à l'ancienne. On a fait tout un côté bâbord et on finit tribord le calfatage. Voilà. Tout est neuf dessous. Il repart à l'eau dans peu de temps pour naviguer. C'est un boulot de professionnel avec un vrai savoir-faire. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une planche, c'est quatre clous. On calfate à l'ancienne avec l'étoupe et l'obitor. Donc, c'est du chambre. Le calfatage, ça, c'est particulier. C'est pour faire l'étanchéité. Voilà. Entre les planches, on va dire. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est le moyen traditionnel de faire l'étanchéité pour que les bateaux flottent. Donc, ça, ça va rentrer à chaque fois. D'accord, je comprends. C'est ça. Voilà. Et on utilise des fers, des fers comme ça, dans ce style. Et on tape dessus au maillet ou au marteau. Voilà. Pour rentrer ça en force. Et après, ça s'écrase et ça fait le jour. Bon, il n'y a pas que du bateau de travail quand même. Quand on voit des pièces comme ceci. Des petits bateaux de plaisance, des petits voiliers. Il y a d'autres bateaux quand même. C'est sympa. Voilà. Donc, ça, c'est un genre de loup qui est en attente. Paris, c'est un bateau du bassin, ça, le loup. Oui, oui, tout à fait. Là, il n'y a que des bateaux du bassin. Il y a un loup, il y a un petit mono, mon type d'Arcachon. Et un bateau qui a été construit par Barrière à Arcachon. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille dur chaque année. Un peu plus, un peu plus chaque année. On construit, on bâtit, on fait des hangars. On essaie d'améliorer l'environnement. Il y a des dangers, il y a des pièges sur ces bateaux, sur ces réparations, ces restaurations. On a toujours des mauvaises découvertes en démontant. Ça arrive souvent, malheureusement. Mais bon, on essaie d'anticiper au maximum. Alors donc, un nouveau pensionnaire, là. Exact. Est-ce qu'on trouve facilement des jeunes professionnels pour travailler sur un chantier ? Alors, c'est assez difficile, quand même. Il faut trouver, il y a de la formation, mais c'est des métiers d'expérience. Il faut quand même du temps pour être opérationnel et pour être à l'aise. Donc, on essaie de former des jeunes. Et puis, en espérant qu'un jour, ils soient vraiment charpentiers de marine, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada